16-26 Média. Apprendre, transmettre et construire. Bonjour et bienvenue pour cette interview sur 16-26 Média. Où est-vous vous présenter ? Oui, bonjour, je suis Cédastien Bélaire, je suis directeur de l'association IPE Environnement. L'IPE c'est quoi ? Donc IPE est un atelier chantier d'insertion. Alors IPE Environnement, je précise, est un atelier chantier d'insertion. Notre travail est d'accompagner des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi. Et on leur propose de construire leur projet professionnel à travers nos activités, qui sont l'entretien des espaces verts ou la culture de légumes maraîchers. Qui sont vos clients ? La ville de Saint-Lô, le département de la Manche, l'agglo de Saint-Lô, les communes. Quel service d'accompagnement proposez-vous ? Donc l'accompagnement quotidien dans la réalisation des missions et des travaux que nous avons réalisés, qui est effectués par nos encadrants techniques d'insertion. Donc il accompagne la personne dans la réalisation de la tâche, qui lui amène tout le savoir-faire. Et un deuxième accompagnement pour la construction du projet professionnel, qui se fait avec les conseillers d'insertion professionnels. Faut-il passer par un organisme pour postuler chez vous ? Donc oui, il faut se tourner vers les différents partenaires emploi, que l'on appelle comme ça, qui peuvent être toutes les personnes qui gravitent autour de l'emploi et de l'aide sociale. Sur quels critères recrutez-vous quelqu'un ? L'envie de travailler déjà, qui est le premier critère, mais surtout sur une motivation à trouver un emploi et à rebondir et à construire son projet professionnel. Qu'est-ce qui motive les personnes qui postulent chez vous ? Régler des dettes, les aider à construire un budget. D'autres, c'est effectivement, on n'a pas forcément ce genre de soucis, mais des soucis de logement à régler, donc on les aide. Et puis pour la plupart, c'est l'envie de travailler. Comment se déroule une journée type ? Donc la journée type, nos horaires de travail, donc on travaille du lundi au jeudi, de 8h30 à midi, puis de 13h à 16h30 pour les salariés en insertion. Quel matériel utilisez-vous au quotidien pour les employés par exemple ? Alors, pour tout ce qui est entretien d'espace vert, espace naturel, les matériels classiques pour ces métiers-là, donc qui sont les tondeuses, les débroussailleuses, les tailluées, les tronçonneuses, les tracteurs tondeuses essentiellement. Pour tout ce qui entretient des espaces naturels, on est beaucoup sur du débroussaillage, donc de la débroussailleuse et de la tronçonneuse. Et pour le maraîchage, tous les outils nécessaires à la culture, donc qui vont des tracteurs avec charrues jusqu'aux fourches, aux râteaux, voilà, ces différents outils-là. Pourquoi utilisez-vous le maraîchage comme support d'accompagnement ? Donc, on a diversifié notre activité maraîchage il y a maintenant trois ans pour offrir autre chose. Donc, la grosse différence entre nos activités historiques, c'était que c'était le chantier mobile, donc on se déplace un petit peu partout. Et le maraîchage, c'est un chantier fixe. Donc, dans l'accompagnement des personnes, on n'a pas la même approche, tout à fait. Du travail peut-être un peu plus en autonomie au maraîchage, et puis surtout, dans un cadre plus apaisant. Donc, c'était tout pour ça. Une interview sur 1626Media. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501